And his opponent, being led to the ring by his manager, the Mouth of the South, Jimmy Hart, and accompanied by the Canadian Earthquake, weighing in at 260 pounds, here is the self-professed, world's strongest man, Dino Bravo! Ton préféré serait bonjour, Dino Bravo! Mon meilleur ami de tous les temps, le futur champion intercontinental, Dino Bravo! Je te dis, je suis assez content, j'ai assez hâte pour le 8 janvier au Forum, parce que Dino va être le nouveau champion! C'est un un petit soir à 19h30, et je rappelle à tous nos amis téléspectateurs que ce ne sera pas facile pour Dino Bravo face au champion en titre, le Ultimate Warrior! Austin 316 says I just whipped your ass! M-D-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E-M-E! Oh yeah! Is it all been here? Senné! Senné! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 en 1993, c'est ça? Mais d'abord, c'était pour rendre hommage au Dr Mulder. Oui, 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 oui. C'était ça en premier et Savard l'a expliqué que c'était déjà prévu de faire un événement pour le Dr Mulder, qui a 60 ans de carrière pour le Canadien, c'est débile. Et Savard avait approché Jeff Molson pour dire « Hey, on fait-tu de quoi pour les 30 ans de la Coupe Stanley de 93? » et ils ont décidé de mettre ça ensemble. Et cette soirée-là, rapporté 1,5 million pour l'hôpital, je ne sais pas quel hôpital, qui Mulder et Dr Mulder est associé. Fondation de Serge Savard, moi, c'est mon ami Sylvain Fortin qui m'a invité, celui qui m'avait remplacé comme intervieweur pendant quelques temps dans le temps de la WWF. Alors, on y va maintenant avec un commentaire de M. Bravo. Je vais dire quelque chose, mon jeune homme, je pense que ta traduction n'est pas trop, trop compétente, parce que moi, je sais exactement ce qui se passe, mon gérant. Je parle tous les jours, je parle constamment. Tout ce qu'il essaie de faire comprendre aux gens de Montréal, c'est que Tito Santana est à mauvais endroit au bien mauvais moment. Écoute, j'ai même été plaqué par Yvon Lambert, qui m'a reconnu, m'a donné un coup. C'était drôle. C'était une belle soirée et même Roger Brulotte, j'ai dit, Roger, bientôt, ça va être moi qui vais être pour ta page du samedi dans le journal et tu seras une bonne idée, appelle-moi. Oh! Il y a connexion, Mr. Frédéric National? Il faut, il faut. Puis là, je sais qu'au moment où les gens écoutent ce podcast, c'est mardi, mais nous, on enregistre dimanche. Et demain, je prends l'avion avec Cédric pour une semaine, affaires et loisirs en Floride. Wow! La belle vie, ça! La vie des gens riches et célèbres. Je me sens de même de ce temps-ci. Jusqu'à temps qu'il faut que j'aille ramasser les feuilles d'or. Oui, mais ça, c'est... Mais c'est pas vrai! C'est elle qui ramasse, dans le fond. En plus! Oui, oui, c'est elle. Marc, comme je le dis souvent, tu as bien marié. Ah oui, mets-en, mets-en. Puis on commence à travailler beaucoup. On a la confirmation de M. Max Bacon de REMAX Signature qui continue à commanditer le segment multiverse et qui va nous aider à aller à Las Vegas voir Heart to Kill. Et Max Bacon, le meilleur coût immobilier au monde. On peut le rejoindre 514-260-9415. On le dit pas assez. 514-260-9415. Max Bacon. Puis c'est, dans la vraie vie, c'est un chum à Hansom. C'est un gars, il va absolument organiser un 5 à 7 avant Noël. Fait que probablement qu'encore une fois, je vais être là seul avec lui. Non, mais on y va cette semaine, je lui dis. Mais malheureusement, tu peux pas être là, t'es en pleuré. C'est ça, t'es... Quel organisateur incroyable, ce Hansom. Mais ceci étant dit, on parle de Dino Bravo cette semaine. Puis là, on a une brochette d'invités assez exceptionnelle pour l'émission. Oui, parce que c'est sûr que tout le côté historique, il y en a qui ont vu Dark Side of the Ring. Au Québec, Dino Bravo était une icône, les gens l'adoraient. Bravo! Je suis fier de mon héritage. Il était fort et imposant. Il soulevait 225 kilos. Il avait le physique d'un catcheur. Et à travers tout ça, Bertrand Hébert nous a préparé un bloc, une entrevue vraiment avec plein de détails sur sa carrière. Vraiment. Tu sais, Bertrand, le professeur est toujours intéressant. Mais le sujet de Dino Bravo cette semaine, il y a beaucoup de viande autour de l'os. Et j'ai la fille de Dino, Claudia, qui va nous parler également. J'ai envoyé plein d'entrevues, plein de choses qui relatent la carrière de Dino. Mais je suis certain que son côté a plein, plein à nous dire aussi. Et je vois aussi dans le line-up du show, dans le slide, Sylvain Grenier à l'entrevue. Pourquoi? Bien, pour trois choses. La première, il est venu à Montréal récemment et il ne nous a pas appelés. Oui, d'un. De deux, il va organiser quelque chose en hommage à Pat Patterson en janvier. Il faut que j'en parle. Mais de trois, il est blond et il était un méchant. Fait que je me dis, c'est sûr que Dino Bravo, qui était blond et méchant dans la WWF, il a de quoi avoir son opinion sur lui. C'est sûr que ça l'a, comment je pourrais dire ça, influencé dans sa carrière. On le saura. Au pire, il va me dire non. Écoute, ça va être intéressant s'il dit non. Ça va être une entrevue de 15 secondes. Moi, j'ai plein de questions à te poser sur Dino Bravo, mais je pense que le plus important, pour mettre la table... The table is put in! On va aller écouter le professeur Bertrand Hébert qui va nous parler de l'ensemble de la carrière de Dino Bravo. Dino Bravo, le Montréalais, bien sûr. Son gérant, Fred chez l'artiste. Vous avez réussi un coup de mètre, monsieur l'artiste. Oui, je te remercie, Blondin, mais je vais te dire franchement, ça fait longtemps que Dino Bravo attendait cette chance-là. Puis franchement, c'est un grand coup de mètre, il faut l'admettre. Je vais te dire une affaire. Prendre des matchs au Man Savage. Tu as passé à travers des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Mais tu ne passeras pas à travers de Dino Bravo. Dino, ta chance pour le championnat mondial, c'est très bonne si tu me le demandes, moi. J'allais vous le demander, monsieur Martin. Chose certaine, monsieur Bravo, est-ce que vous croyez que l'avantage d'être à Montréal peut vous aider dans ce match de championnat face à Randy Macho Man Savage? Premièrement, Blondin, je voudrais te réfléchir la mémoire. Tu confus les gens ici à Montréal, parce que ça fait plus qu'un an. Ça fait deux ans que j'ai atteint un match de championnat pour la World Wrestling Federation. Puis tu parles du titre « Revenir à Montréal ». Il ne peut pas revenir à Montréal, il n'a jamais été à Montréal. C'est pour ça que le 28 août doit faire l'histoire dans la ville de Montréal, dans l'enceinte du Forum de Montréal. Ça va être la première fois qu'un Canadien devient champion mondial de la World Wrestling Federation. Ça fait longtemps que je vous le dis, et vous le savez tous, ceux qui m'aiment, ceux qui ne m'aiment pas, je m'en sacre bien de ça. Mais une chose incertaine, si je vous promets quelque chose, j'ai tiens mes promesses. Mais Jean-Bac, Donoran, je vais plus tout. Tout va trembler. Qu'est-ce qui va trembler plus? C'est Randy Macho Man Savage! Je sais que t'as un gros caméon, mais Savage, j'ai un an pour te battre. Puis quoi, moi, à Montréal, j'ai pas ça. À travers tous les adversaires qu'on m'a mis contre moi dans l'enceinte du Forum de Montréal. Avant comme l'a présenté notre co-animateur, le professeur, celui qui n'a pas de piquet de grève entre les mains, Bertrand Hébert, comment allez-vous, jeune homme? Ça va bien, à l'exception de la neige. La saison du pelletage est officiellement commencée. Oui, ça s'en vient vite. Ça s'en vient vite au moment où on enregistre le podcast. Ça tombe sur la région du Grand Montréal. Moi, je me prépare à aller du côté de la Floride pour une semaine en colloque, congrès d'animation et visite du Hogan's Hangout. Hâte de voir ça, mon Bert. Oui, non, effectivement. Dis-moi, aujourd'hui, le sujet, c'est Dino Bravo. Un lutteur qui a marqué, je te dirais, plus qu'une génération. Celle où il était brun, il luttait au Québec. Et celle où il était blond et qu'il représentait d'une façon peut-être indigne le Québec. Qu'est-ce que tu peux nous jaser du début de Dino Bravo? Bien, Dino Bravo va commencer ici, tranquillement, au Québec. Il va se faire une petite réputation. Il est apparenté et Gino Brito le connaît depuis très longtemps. On va rapidement le diriger à cette époque-là vers la lutte Grand Prix. Parce qu'avec l'office des ases de la lutte, il n'y avait pas beaucoup de place, surtout pour un Québécois qui aspirait à ne pas être qu'un lutteur sur la carte, mais qui aspirait à être le numéro un. Mais tu me dis qu'on l'a dirigé vers... La lutte Grand Prix. Au lieu de... Des ases de la lutte. Alors là, c'est une vendetta et c'est pour le titre. Attention à la disqualification. Oui, mais Edouard, il y a une chose qui est certaine dans la tête de tous les gens de la province de Québec. Surtout la ville de Québec. Qu'est-ce qui s'est passé la dernière fois à l'Élysée de Québec? Qu'est-ce qui s'est même passé dans la même situation contre Ricky Martel au Forum de Montréal? Il y avait un conflit d'émotions. Même moi, je ne savais pas dans quelle direction les gens s'en allaient. Mais dans cette situation-là contre French et Martin et Pierre Lefebvre, il n'y en a pas de conflit d'émotions. Les gens le comprennent tous de la même façon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le monde le comprend. C'est ça qu'à comprendre. OK. Tu as expliqué pourquoi, mais je l'ai plus ou moins compris qu'il y avait plus de place d'un côté que de l'autre. Il y avait plus de liberté de l'autre côté pour faire sa place. OK. Et c'est à l'époque où la rivalité entre les deux groupes va commencer. Gino est toujours à ce moment-là avec les ases de la lutte. Mais il va diriger Gino du côté de Lutte Grand Prix. Ça, déjà, c'est spécial. Déjà, c'est spécial parce que pour lui, il y avait plus de place pour que Gino se développe. Puis il disait aussi que ça ferait une façon naturelle pour lui de faire le switch, de s'en aller en équipe avec Gino, avec Lutte Grand Prix. D'ailleurs, ils vont être mutés en équipe avec Lutte Grand Prix. C'est là que les gens se souviennent d'eux comme la connexion italienne principalement. Parce que par le temps qu'on va arriver avec Lutte International, Gino va rapidement devenir la star numéro un de la promotion enceinte. Puis Gino va avoir son partenaire Tony Parisi. Mais les trois vont quand même être connus sous le nom de la connexion italienne qui était le groupe informel de Babyface, favori de la foule à cette époque-là. Il faut penser que Gino va rapidement établir cette force-là comme étant sa marque de commerce. Donc Gino, c'était l'homme fort, le surhumain. Moi, quand j'ai rencontré Claudia, ton père, c'était super membre. Gino Bravo, c'était super membre. Il était invincible. Quand quelqu'un réussit à accrocher Gino, Gino était revenu plus fort et plus dangereux que jamais et en grand vainqueur. C'était ça un peu le personnage de Gino Bravo. Il avait une force surhumaine. On se souvient plus de celui à la Royal Rumble où il va faire son fameux bench press. Mais c'est des choses qu'il avait fait au Québec auparavant avec lutte internationale. Oui. Je te coupe parce que tu dis, quand tu as dit à Claudia, ton père, c'était Superman. Moi, je l'imagine, en t'écoutant, il aurait pu faire un Hercule très crédible. Effectivement, Gino avait le physique de l'emploi. Que ce soit Hercule ou autre personnage. C'est des choses qu'il n'y a pas loin à penser avec les premières recherches qu'on fait parce que moi et Pat Laprade, on travaille sur ce qui va être notre prochain livre qui va s'appeler, malheureusement, « Qui a tué Gino Bravo? » Mais on apprend des choses qu'il y a peut-être justement des aspirations de télévision et de cinéma à certains moments. Gino a été basé à Los Angeles dans les années 70 avant de revenir au Québec, entre autres. Ah oui, je ne savais pas ça. Il y a potentiellement des... Là, je ne veux pas vendre mes scoops, mais il y a potentiellement des... Gino a auditionné pour des rôles à Hollywood. Ah oui, wow. Mais ça, on se garde ça quand on va avoir toutes nos données puis pour le livre. Mais c'est pour te dire... Donc, le scoop que tu nous donnes, c'est que c'est officiel qu'il y aura un livre? Ben oui, il y aura un livre sur Gino Bravo probablement fin 2024, début 2025. J'avais entendu des oui-dire puis tout ça, mais je ne savais pas que le titre était décidé et que le projet était parti. Ben, à tort ou à raison, est-ce qu'il y a vraiment un autre titre que ça, si on est pour raconter l'histoire de Gino? Puis, ça fait dix ans qu'on a lancé le premier livre à la semaine prochaine, si Dieu le veut, qui est Maddox, Mijitanskoo Job, en anglais. Ça fait dix ans qu'à force de parler à des gens et de rencontrer des gens, on se fait donner un indice, on se fait donner une piste, on se fait donner un contact. Et tranquillement, on a monté, dans ces dix dernières années-là, un portrait de la situation puis des personnes clés avec qui parler si un projet sur Gino Bravo voyait le jour. Et on y est enfin. On y est enfin. Donc, c'est assez à suivre. Mais au travers de ça, on apprend des choses. Comme je vous dis, Gino auditionnait à Hollywood. Donc, ce physique-là faisait partie intégrante de son personnage. Et clairement, à cette époque-là, il était, sans être le seul, ce n'était pas encore la norme comme ça allait le devenir dans les années 80. Dis-moi, la carrière, mettons qu'on divise en deux la carrière de Gino. Carrière WWF jusqu'à sa mort, ou plus ou moins, et la carrière avant. C'est des carrières qui ont duré combien d'années les deux? À peu près. En fait, Gino va changer pour la WWE vers 84-85. Puis, bon, ça va être terminé un an, environ deux avant son décès. Donc, 91. Environ cinq ans, cinq, six ans à la WWE. Tu vois, dans ma tête, c'était beaucoup plus long que ça. Oui, bien, ça semble. Mais il y a une quantité incroyable d'images puis de télévision de cette époque-là. Puis également, il était sur la route comme ces gars-là étaient sur la route, 28 jours sur 30. Donc, il y a quand même, comparé à l'horaire des gars d'aujourd'hui, c'est quand même exceptionnel. Et ça laisse beaucoup de traces en arrière. Mais c'est une période très, très intense, de 84-85 à 91-92, où il va être impliqué à la WWE. Il n'y a pas vraiment de blessure non plus. Donc, c'est quand même une continuité de ce côté-là. Mais à ce moment-là, Gino avait commencé, dans le fond, dans les années, dans le milieu des années 70, au début des années 70. Même début des années 70. Fait que quand on arrive à 85, il y a déjà 15 ans de carrière ou à peu près. Oui. Est-ce que tu sais à peu près quelle année qui est née? Par cœur, je suis très mauvais pour les années de naissance. OK. Bien, est-ce que tu sais, à 93, avait quel âge lorsqu'il est décédé non plus? Je ne retiens aucun chiffre par cœur. Moi, je voulais parler de la carrière de Gino. Je n'ai pas fait de data sur Gino ce matin en préparation. Parce que c'est quelqu'un qui est devenu un immortel, selon moi. En nous quittant si tôt, tout de suite à la fin de sa carrière, les gens restent souvent accrochés à l'image qu'ils ont de ces personnages-là. Et dans son cas, à lui, il n'a pas eu le temps de changer. Donc, on n'a pas d'autres images dans notre tête que Gino Bravo à son sommet. Le physique, les cheveux blonds, la cape, l'attitude un peu arrogante. Ben, un peu, beaucoup, beaucoup. C'est la fierté du Québec. Parce qu'il ne faut pas oublier que Gino avait peut-être la Marseillaise, mais il avait une énorme fleur de lys sur sa cape. Ce n'était pas un accident. Gino aimait Montréal, aimait le Québec, aimait les Canadiens de Montréal. Et il avait aussi un caractère bouillant. Donc, on n'a qu'à penser à l'altercation avec les entraîneurs des Nordiques. Michel Bergeron, si on allait au Forum de Montréal, on n'a qu'à penser, il y a une histoire célèbre de Gino Bravo qui se chicane avec un chauffeur d'autobus également à la sortie du Centre Paul Sauvé. Donc, il y a des choses qui ont fait les manchettes dans ces années-là. Dino était un superstar et il se déplaçait et il agissait comme un superstar. Donc, on a resté avec cette image-là dans notre tête. Il n'y a pas eu le temps de changer. Il n'y a pas eu le temps de maturer, vieillir, devenir plus docile. Malheureusement, il est resté cette image-là. On va toujours s'en souvenir de cette façon-là. On explore avec le livre tout le côté d'après-carrière de Dino, ce qui a conduit à tout ça. Cette attitude-là de superstar n'était peut-être pas très conductive à la vie et aux événements qu'ils vont suivre après sa carrière. Donc, c'est tout ça. C'est tout ça qui est fascinant de découvrir Dino parce qu'on a pu rencontrer un Gino Brito, un Raymond Rougeau, un Jacques Rougeau, un Ricky Martel des années après leur carrière puis leur jaser de tout ça de façon plus relative. Tandis que Dino, c'est un peu comme le géant ferré, ça demeure un mystère, ça demeure cette image irréelle d'un immortel. On ne l'a pas vu vieillir, on ne l'a pas vu changer. Donc, c'est un autre mythe à découvrir pour nous. Donc, on est là encore à débusquer des entrevues puis à aller chercher des choses, mais bon, jusqu'à présent, on a quand même déjà quelques items très intéressants pour développer notre histoire. Ça va être, je pense, l'hommage ultime à ce gars-là. Écoute, au final, c'est les avocats qui vont décider exactement, mais on ne pose pas cette question-là dans le titre du livre pour rien, c'est parce qu'on a des réponses. Donc, on a très hâte de vraiment s'attaquer à ça puis de vous présenter ça à tout le monde. Parce que Dino, 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, mon Dieu, mon Dieu, tu te fais de temps passer, parce que ça fait 30 ans que Dino a été décédé. on est dû pour des réponses. On est dû pour présenter la photo de sa vie puis de sa carrière. Dis-moi, c'est Riveau. Moi, je me souviens dans le temps quand je travaillais avec lui, bien sûr, Hogan a été un de ses rivales. On est dans ce match contre Dino, bravo, le port du Québec. Il n'y en aura pas de ceinture, deux, une contre l'autre, parce que Dino, bravo, c'est l'homme qui va l'arracher la ceinture à Hogan. Regardez s'il est fraîchier. Tu prends au Père Noël, tu prends au Père Noël, et puis j'ai pas aimé ta dernière prononciation, mais ce que tu peux te dire. Va te dire une autre affaire à propos de Hogan aussi, avec tout l'argent qu'il a fait puis tout l'argent qu'il fait, il devait aller te faire planter des cheveux sur la tête. Là, t'exagères. Là, t'exagères. Là, c'est ta partie prise, là, nettement sur le grand hall. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle? Là, c'est la jalousie. Non, non, ne me parle plus. Ne me parle plus. C'est qu'est-ce qu'on appelle? Tais-toi. 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 Je ne sais rien savoir de toi. Tais-toi. Censurer ce que tu viens de dire. Mais avant, dans le temps qu'il était brun, qu'il était bon, est-ce que tu as une idée de ses rivaux? Au Québec, il y a eu Michel Justice Dubourg, qui était un de ses rivaux dans les débuts de lutte internationale ou de Baroussac à ce moment-là. Ensuite, une des grandes rivalités de Dino a été avec Billy Robinson, le lutteur britannique qui était pour le championnat international. Et les deux plus grandes rivalités probablement en scène de Dino, c'est Superstar. Ma Superstar, Billy Dee, axe de Demolition. Lutte vidéo internationale. Superstar qui attaque le champion en titre Dino Bravo. Superstar, planqué de deux bonhommes qui n'ont plus besoin de présentation, Tarzan Tyler et Eddie DeBrain-Bridgeman. Les deux étaient de bons amis, d'ailleurs. Et selon Dino Brito, c'est la rivalité, à part les Rougeaux-Garvin, qui a attiré le plus au box-office au Québec. Dino Bravo contre Superstar. Superstar avait attaqué Dino avec le cigare dans l'œil, puis on avait peur que Dino n'était plus capable de voir, il était pour devenir aveugle d'un œil. Puis, tu sais, c'était le genre de match qui avait été bien construit, puis le premier match, il n'y a pas eu de match. Tu sais, ça finit que Dino, il a le cigare dans l'œil, la tête en sang, la civière, la robe de chambre à moitié déchirée. Donc, tu sais, le visuel, je l'ai encore dans ma tête tellement que c'était fort. Et selon Gino, c'est sa rivalité qui a attiré le plus au box-office après les Rougeaux-Garvin. Ensuite, l'autre rivalité que tout le monde se souvient, c'est la rivalité, en fait, qui a mis au monde à coup, mais qui s'appelait alors King Tunga. Donc, King Tunga, Dino Bravo, ça a été une grande rivalité. King Tunga, un des rares lutteurs qui peut se vanter d'avoir battu Dino Bravo 1-2-3 au Québec. C'est pas rien. Et les gens s'en souviennent avec, encore une fois, beaucoup de nostalgie. C'était vraiment spécial parce qu'encore une fois, tout est d'ajout dans la construction des histoires. Tunga avait été vraiment construit comme un lutteur dangereux, difficile, voire vicieux. Il avait planté Tony Parisi. Il avait planté Gino Verito. la bonne vieille méthode. Tu plantes les amis du gars que tu vas aller chercher. C'est un classique. On avait fait la même chose avec Hulk Hogan puis les Français. Hulk Hogan avait planté Jackie VX, il avait planté Édouard Carpentier puis là, finalement, il avait le géant ferré au bout de la ligne. Les classiques, ça se démode pas. Donc, c'est quelque chose qui a marqué cette époque-là. ça a été aussi la dernière grande rivalité en scène de Dino au Québec et la dernière grande rivalité avant que la WWE commence à faire mal à la lutte internationale. Il va aussi, cette rivalité-là, se transformer en équipe. Ça va être Dino Bravo et King Tonga en équipe. Prochainement, la lutte vidéo internationale, nul autre que King Tonga. King Tonga des îles Tonga est arrivée sans renommée, sans titre, sans presque rien. Mais du jour au lendemain, la lutte internationale a démontré que King Tonga avait la race d'un champion. King Tonga tout d'abord, un athlète controversé. Mais King Tonga est venu aider des athlètes d'un Dino Bravo. Ils sont devenus des amis. Et bon, ils vont lutter contre les Road Warriors, mais ils vont aussi faire ce qui était présenté comme le combat final. Le premier show conjoint entre la WWF et lutte internationale vont, en équipe, ensemble, battre Aaron Sheik et Nikolai Wolkoff. Donc, c'est pas rien non plus. Ils vont aussi avoir des combats de championnat contre Bruce Beefcake et Greg Valentine dans les autres courts conjoints qui vont suivre suite à cette victoire-là. Greg Valentine, un autre grand ami de Dino Bravo qui était déjà venu au Québec avoir une rivalité avant tout ça. C'est des gens qui se sont rencontrés en Caroline du Nord. Il ne faut pas oublier que Dino a lutté en Caroline du Nord, donc Mid-Atlantic Wrestling. Donc, Dino, il y a des photos de Dino alors qu'il faisait équipe avec Dusty Road dans cette époque-là. Il a été populaire ailleurs, mais Dino rêvait toujours d'être le numéro un au Québec. Et on peut penser et on peut le dire sans aucun doute. Il y a eu Yvon Robert, il y a eu Johnny Rougeau, puis après ça, il y a eu Dino Bravo. C'est pas rien. Oui, non, c'est sûr. Quand tu parles de Rougeau, comment ça se passait entre Bravo et les Rougeaux? En passant, j'ai fait la recherche comme plusieurs des fans. Il est né en 1948, donc il a dix ans plus vieux que moi. Et il semble-t-il qu'il serait né en Italie, pas si c'est vrai, selon Wikipédia. Oui, je pense que Wikipédia exagère un peu. Dino est né à Montréal, sauf découvertes futures, mais bon, réalité et personnages se mélangeaient souvent parfois à cette époque-là. Tu vois, aujourd'hui, moi j'ai 65, il aurait donc 75 ans. C'est pas vrai, tu sais, c'est quand même quand tu y penses comme... Rick, lui, il est rendu où Rick Martel dans l'âge? Rick a 68. En ce moment, tu le sais pas. Il a 68, je pense. OK, fait qu'il était quand même pas mal plus jeune que Dino. Oui, Dino, il paraissait jeune, mais il était quand même un petit peu plus vieux que beaucoup. C'est d'ailleurs pour ça que sa carrière se terminait en 91-92. À cette époque-là, t'étais considéré vieux quand t'étais dans ta quarantaine. Fait que c'était... Tu sais, aujourd'hui, les gars luttent jusqu'à 60. Ça aurait été peut-être un tout autre monde pour lui si sa carrière se serait produite quelques années plus tard. Fait que je reviens sur ma question. comment ça se passait dans la même pièce? Un bravo qui va être le top au Québec et les Rougeaux? Bien, selon toute vraisemblance, il y a eu des frictions. Pas toujours. On n'en a pas toujours parlé avec les années, mais il y a une période de temps où les Rougeaux sont partis de lutte internationale. Et les frictions avec l'Office, l'Office étant Dino et Gino, et les frictions étant plus du côté de Dino qu'avec Gino. C'est sûr que, écoutez, Dino avait de la jalousie envers le géant ferré. C'est sûr qu'il ne sera pas prêt à partager son assiette au complet avec les Rougeaux non plus. Surtout que pour tous les Québécois qui voulaient percer dans le domaine de la lutte, à l'époque de Johnny, il n'y en avait pas de place pour les Québécois autre que si tu t'appelais Rougeau. Donc, il y a toujours eu sûrement une petite rivalité et un petit ressentiment de ce côté-là. Ils ont toujours fini par retravailler ensemble, surtout à l'époque de la VWVE. Dino, donnez-le leur ton idée. Parce que vous savez, mesdames, messieurs, que suite à ce qui est arrivé au Forum de Montréal le 6 janvier dernier, Rodney Garvin a convaincu Jim Duggan et bien sûr Hulk Hogan de les accompagner sur le ring. Et vous voyez que les Québécois semblent vouloir se tenir ensemble. En tout cas, ta voix est passé longtemps. Les gens savent puis on prend tout le monde par surprise. On sait que ce n'est pas un pique-nique qu'on a dans les mains. Il y a trois Québécois contre les États-Unis au complet où on parle des trois meilleurs lutteurs de la Fédération mondiale de lutte. Axel Jim Duggan, Rocket Ronnie Garvin et Hulk Hogan. Les trois ensemble. Ça veut dire vraiment qu'ils se sentaient menacés. Ils savent que les deux jours puis bravo, quand on embarque dans la main, c'est pour vrai qu'est-ce qui se passe. Puis ils savent que nos ambitions, c'est pour être les meilleurs au monde. Eh bien, tout ça dans le même paquet. Dans le même paquet ce soir au Forum de Montréal. Je pense bien quand ils ont fait ça, ils pensaient que c'était peut-être que c'était pour être facile puis une soirée agréable à bûcher sur nous autres. Eh bien, j'ai une surprise pour nous autres. Non seulement on va vous battre, mais on grève. On va te blesser puis les gens ne verront pas pour un sacré bout de temps dans la Fédération mondiale de lutte parce que nous autres, nos trois cervelles fonctionnent ensemble. On n'est pas tout seul dans la main. T'as compris, Blondin? T'as compris? Tu vois la détermination qu'on a ici? Ça serait une autre nationale de perdre devant les trois Américains, mais ça n'arrivera pas parce qu'au Forum, on va battre Hogan, on va battre Duggan, on va battre Garvin. De toute vraisemblance également, dès qu'il n'a plus été le boss, Dino était beaucoup plus facile à travailler. D'ailleurs, toi-même, tu as vécu avec le Dino Bravo de cette époque-là. Donc, c'est... C'est le genre de choses qu'on aimerait être un petit oiseau dans le temps pour aller voir qu'est-ce qui se passait en arrière de quatre murs d'un vestiaire une fois de temps en temps quand les gars se parlaient après un show ou avant un show. Il y a dû avoir des discussions salées à des moments donnés ou à un autre. Penses-tu que si cette... cette tragédie n'avait pas eu lieu, qu'il a... Tu le vois-tu comme avoir un rôle après sa carrière dans le monde de la lutte? Tout semble indiquer que Dino rêvait de relancer de la lutte au Québec. OK. Ce serait étonnant que s'il avait vécu plus longtemps, qu'il n'y ait pas eu des tentatives de faire revivre la lutte basée entre autres sur lui. Quel succès cela aurait-il eu? ça, c'est une autre chose. Ça aurait peut-être été des projets crève-cœur tout de même. Tu sais que c'est difficile de faire ce type de projet-là. À l'époque où Dino rêvait de relancer ce type de projet-là, c'était loin d'être évident. par contre, selon toute vraisemblance, Dino a appelé Jacques Rougeau dans les jours précédents sa mort et c'était potentiellement pour des projets. C'est sûr qu'un Jacques Rougeau et un Dino Bravo ensemble au Québec auraient pu avoir une grande rivalité puis attirer les foules avec la bonne plateforme. La réalité de la business de la lutte nous indique que peu importe le projet qu'il y aurait eu, malheureusement, ça n'aurait pas connu le succès que Dino aurait espéré, c'est-à-dire quelque chose du niveau de lutte internationale, la WWE ne faisant que s'expansionner, la WCW ne faisant que s'expansionner. Est-ce que la WCW, alors que l'engagé tout le monde, aurait voulu profiter du don de Dino Bravo trois ou quatre ans plus tard parce qu'en 95, 96, 97, on est à peine trois ou quatre ans après le décès de Dino, ils vont signer presque tout ce qui bouge surtout les gens qui ont un nom WWE. Est-ce que Dino aurait pu avoir une nouvelle opportunité de ce côté-là? Malheureusement, c'est une question pour un univers parallèle. Exactement. Présenté par Max Bacon. On peut cesser rêver de voir Dino Bravo contre NWO, Hulk Hogan et Nitro. Mais est-ce que Dino aurait accepté un rôle secondaire un rôle de faire valoir? Là aussi, c'est une autre question. Ma dernière question, quand tu parlais tantôt que King Tonga, Meng, Haku, avait été, il s'est appelé Meng aussi? Oui, à la WCW. A été un des seuls à battre Dino 1-2-3 parce que Dino croyait qu'il serait plus invincible si personne le battait. 1-2-3 aujourd'hui, il me semble que ce n'est plus ça, c'est moins ça. Oui, mais c'est sûr que c'est l'époque où tu gardes ton champion fort et tu protèges. Une défaite peut signifier dans la tête des gens, puis bon, il n'est pas le seul dans cette situation-là, Roddy Piper en est un autre, une défaite impliquait que ton personnage prenait une débarque. Cette invincibilité-là, ce rôle de Superman-là, c'est quand même ancré, comme on l'a dit en début, dans le DNA, dans l'ADN du personnage de Dino Bravo, c'était Superman. Tu ne peux pas te donner une volée à Superman ou battre Superman 1-2-3. Dino va se faire attaquer, il va se faire blesser, il va se faire... Il va perdre pour des raisons de style, bon, Dino lance la serviette parce que Dino a eu une opération d'appendicite et qu'il continue le combat. On va trouver plusieurs façons d'enlever la ceinture à Dino sans que Dino aille à la perte. Il va être suspendu, il va être disqualifié, il y a plein de choses. Il y a plein de trucs. Mais King Tonga peut se vanter que lui, Dino, l'a vraiment perdu contre King Tonga. Donc, à partir de là, c'est pratiquement unique à ce moment-là parce que même la rivalité contre Superstar, Superstar n'a jamais battu Dino, un, deux, trois. En terminant, je vois que tu portes le chandail de Patoff, alors on aimerait t'entendre chanter la chanson. Écoute, Patoff, c'est le bonheur. Donc oui, Patoff Blue. Oui. Oh Patoff, oh Patoff, Patoff Blue, oh Patoff Blue. Écoute, j'ai la chair de poule. I got the chair de poules. Wow! Incroyable! En vente chez tous les bons disquaires. En fait, sur Apple Music et sur Spotify. Mais pas de toi. Spotify. Pas ta version. Non, pas ma version. Le professeur chante Patoff. Bertrand Hébert, merci beaucoup. Écoute, je t'envoie la liste des prochains thèmes et tu me coches ceux que tu aimerais participer d'ici le 150e où on prévoit quelque chose où ça serait le fun que tu sois là. Venir souper avec nous. Je te donne des détails sous peu. Excellent. Bonne fête de journée. Bon pelletage. Ouais, ouais, on va espérer que ça fonde. C'est sûr que ça va fonder. Il faut, il faut. En tout cas, moi en Floride, ça va être fondu. Salut Bert. Bye. Vous l'avez reconnu près de chez l'artiste Martin, le gérant le plus convoité de la WWF qui, bien sûr, a réussi un coup de mètre. Il en parle déjà depuis près de deux ans, semble-t-il, le combat de championnat dans quelques heures. Au Forum de Montréal, on a même eu des gens qui nous ont dit que les amateurs faisaient la ligne devant le Forum. C'est déjà prêt. Les billets sont presque tous vendus. C'est tout un gala. Ce soir, ton protégé, c'est Dino Bravo, enfin, en ta chance et face à nul autre que Randy Macho Man Savage qui sera accompagné, bien sûr, de la belle Élisabeth. Là, lâche-nous la paix avec ta belle Élisabeth. C'est Randy Macho Man Savage qui va être poigné comme mon Dino Bravo. Un affaire qui est sur et certain. Ça fait deux ans que Bravo y attend. Il a tout battu ce qu'on lui a envoyé. Il n'y en a pas un qui a passé. Puis il y a un affaire. Randy Macho Man Savage, ton test, tu vas l'avoir à ce soir dans une coupe d'heure. Puis Dino, il est prêt. Ça fait longtemps qu'il est prévenu les gens de Montréal-Lassage. Est-il nerveux à quelques heures de ce combat? Je vais l'avouer. Oui, je suis très nerveux. N'importe qui dans la situation qu'on est présentement, c'est très nerveux. Il me reste une coupe d'heure et puis crois-moi, je n'ai jamais été si préparé comme je le suis présentement. Puis je vais vous dire un peu quelque chose sur Randy Macho Man Savage. Pensez pas que je lui manque de respect. Au contraire, je sais que c'est un grand champion. Je ne suis plus de monde entier à WrestleMania 4 lorsqu'il a gagné le tournoi pour la ceinture de championnat du monde. Eh bien, moi, ça fait deux ans que j'attends. Tout le monde m'invitait à Montréal. Même le grand Hong Kong le grand champion que tout le monde aime dans le monde entier. Lui, c'est m'invité à World Wrestling Federation. Je ne m'ai pas donné la chance que je voulais. Maintenant, je l'ai. Et vous pensez pour une minute que je vais manquer mon coup. Vous me connaissez bien trop pour ça. Ça veut dire tes qualités, je les connais. T'es vite. T'es très, très rapide. Puis je le sais que t'as le cœur gros comme un bulldozer. Eh bien, je les connais tes qualités. Mais c'est pas assez pour moi présentement. Le momentum, je l'ai. Puis la tente de deux ans, ça va m'aider. Parce que je le sais que je n'en avais pas une autre chance avec la World Wrestling Federation. Eh bien, ça va se faire. Sors-toi à Montréal. Que vous n'aimez pas ça ou que vous aimez ça. Je sais que les curieux vont tous être là. Il va y avoir plus que 20 000 personnes qui vont voir sortir de la laine avec la ceinture de championnat du monde. Personne ne va m'arrêter. Personne. Pourquoi? Personne ne sait. On est de retour au podcast, soyez-y, mesdames, messieurs. Hé, Bertrand Hébert, là, il est intéressant à écouter. C'est incroyable. Il est sur la coche. Il est calme. Tu sais, il se prépare. Il dit toujours oui. Bien, pour le sujet de la semaine prochaine, il n'est pas certain. Mais d'habitude, il dit toujours oui. Ah oui, c'est quoi le sujet de la semaine prochaine? Par parenthèse. On appellera à la fin. Oh, on garde le suspense. Hé, Marc, j'ai plein de questions à Rafale concernant Dino Bravo que tu as côtoyé à ton époque WWF quand tu étais animateur du ring. Parle-moi donc de la tournée médiatique de Montréal avec Dino Bravo qui s'en allait pour affronter Hulk Hogan, le championnat du monde. Oui, dans ce temps-là, c'était... Aujourd'hui, tu ne peux plus faire ça. Mais j'en ai... J'ai parlé de ce sujet-là. Julie Romanov qui était en charge de ma troupe de mannequins dont Jazz faisait partie. Ouh! On la salue et sûrement l'écoute, la mannequin, Jazz! Oui. Alors, Julie avait fait le tour de... Écoute, c'était... On avait mis ça big, le combat entre Dino Bravo et Hulk Hogan à Montréal. Et j'avais fait faire des T-shirts Dino Bravo, champion WWF dans le dos. Soyez-y, mesdames, messieurs. Je vais mettre ce championnat contre le grand champion Hulk Hogan. Je n'ai pas souvent la chance d'être sur la même carte que lui. Mais au Forum, il va t'inclure Hulk Hogan. Puis crois-moi une chose, c'est une manière que je fais. Et il y a peut-être deux ans, j'ai retrouvé... un que tu as vendu, c'est pas... Exactement. Et grâce justement à Bertrand Hébert, il a vendu ça à un collectionneur. J'ai eu 450 piastres pour le T-shirt. Incroyable! C'est du vol! Bien, c'est lui qui l'a offert. Il est peut-être d'une grandeur assez exceptionnelle, cette T-shirt-là, il me semble. C'est un XL. OK, je pensais que c'était un 2 ou un 3 XL. Celui qui est un 2 XL que j'ai de la misère à vendre, c'est Spring Stampede de WCW. Mais je ne comprends pas que quelqu'un achète un T-shirt de collection pour le porter. Tu es un 2 XL, il t'avait donné ça à toi. Oui. Je porte ça. Tu portes du 2 XL? Bien oui. Sinon, j'ai de l'air du blimp Michelin ou du blimp Goodyear. Toutes les bourrelets sont tous au moins 2 XL. Tu peux l'imaginer que j'ai des bourrelets, mais tu ne les vois pas. Écoute, il y a des choses que j'ai vues dans ma vie, mesdames et messieurs. Donc, Hanson, la tournée médiatique, on sonnait, je n'étais pas là, c'est Julie qui était allée avec Dino, sonnait, exemple, à c'est quoi, la sonnette extérieure sur l'avenue Gordon à Verdun. L'animateur venait des bords à la porte, tu rentrais, tu donnais des billets, tu faisais le tour de toutes les stations de radio, les journaux. À cette époque-là, on parle probablement 88, malheureusement, ni toi ni moi, on a la date, mais je dirais probablement autour de 88. Alors ça, écoute, c'était, et Julie me l'a toujours dit comment qu'elle avait eu du plaisir à faire ça avec Dino, mais tu vois, c'est une autre chose à une autre époque aujourd'hui où ça ne pourrait pas avoir lieu. Non, ça c'est sûr, autre temps, autre mœurs, comme on dit. Exact. Et là, on va aller vers notre prochain invité, quelqu'un qu'on a très bien connu et qu'on a de moins en moins de nouvelles depuis qu'il vit en Floride. Alors, on va prendre de ses nouvelles, on va lui parler comment c'était avec GF Le Duc quand il est venu avec son partner de la, je m'allais dire la Renaissance, là, mais... La Résistance, son partner, René Dupré. C'est ça, c'est ça. Hé, les photos de René Dupré, il est du cote. Il est en gros shape, René. Wow. Alors, on va parler à Sylvain Grenier et Sly, puis on va lui demander en même temps s'il a vu qu'il était blond et ill, est-ce qu'il y a eu une influence de Dino Bravo? On va y en parler. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec notre bon chum, Sly, Sylvain Grenier. On met tout la corde à linge sur Dino Bravo et là, il a continué son action, regardez bien, par une descente du coude. Donc, Macho Man avait repris le contrôle du match, comme je le disais, à la 15e minute, alors que Frenchy Martin est intervenu et tout le monde l'a vu en essayant de faire un croche-pied à Macho Man. Et alors, Macho Man l'a mal pris, bien entendu, d'ailleurs à l'extérieur du ring et vous voyez qu'il va impliquer une correction à Frenchy Martin. Ce sont des coups de coin qui arrivent, des coups de coude sur le sommet du crâne, alors que Dino Bravo, lui aussi, corrent à l'extérieur du ring pour venir à la rescuce de Frenchy Martin qui se proche et crue le tapis face à face entre Macho Man et Dino Bravo à l'extérieur du ring. On voit Dino Bravo qui manœuvre pour finalement se servir d'Elisabeth comme bouclier et ça, Macho Man ne pouvait l'accepter. Regardez, et il projette Elisabeth, bien sûr, dans les bras de Macho Man mais tout de même, Elisabeth semble commotionnée à ce moment. Et Macho Man s'en occupe, bien sûr, vous savez, entre Elisabeth et lui, c'est une longue histoire alors que pendant ce temps-là, on a annoncé le décompte officiel. Effectivement, Randy Macho Man a été compté à l'extérieur du ring. Je le sais, ceux qui regardent sur YouTube, ils se disent, c'est pas un lutteur, c'est un président de compagnie, c'est un nerd. Comment ça va, Sly? Ça va super bien, toi, M. Blondin, International Top of the World. Ça va bien. The original vintage depuis 1958, self-proclaimed, legend, The Mollet Man, l'homme au mollet d'acier. Il me regarde celui-là. Tous les gros ont des gros mollets. Chien. Ah, légal. Sly, comment c'est été quand t'es venu à Montréal? Hey, c'était in and out. J'étais là même pas 24 heures. C'était incroyable. C'est drôle, parce que j'ai revu la gang avec qui on a fait les autographes, puis qui était en charge J. J.F. Le Duc, en tant que. La session virtuelle, oui, c'est ça. Je l'ai vu hier à New York. Ah, oui. Moi, j'étais à New York pour une séance autographe. OK. Je suis avec la résistance. Ça fait que là, on en fait quelques-uns. On en fait quasiment une fois ou deux par mois. Parce que tu le fais plus avec Rob ou? Les deux. Hier, c'était les deux. Ah, oui. C'est donc bien. Vraiment agréable. Oui, c'était cool. Vu qu'on ne l'a jamais fait, écoute, il y a de la... Mon nom du budget, c'est le fun. Oui? Ça remplit un petit peu les poches? Oui, oui. Non, mais c'est... Pas besoin de lutter, ça fait pas mal. Oui, c'est sûr. C'est sûr, on a dit ça, mais moi, on aurait bien aimé te voir quand t'es venu à Montréal, mais il aurait fallu que je me déplace pour aller chez le GF. c'est ça. T'attends pas de voir le GF. Mais non, mais je reviens à Noël, je reviens à Noël, puis c'est ça. Mais là, on va se voir. Tu t'en viens en Floride? Oui, oui. Je pars demain, justement. Fait que je vais te contacter. C'est ça, j'ai appelé pour les billets d'avion, les billets d'avion, les billets des dolphins, je devrais avoir des nouvelles. Ça serait cool. Ça serait cool. J'attends après ça. Mais c'est dimanche prochain, ça nous donne une semaine. Non, mais il y en a, c'est juste, je vais avoir les meilleurs pour le prix. Bien, c'est sûr, c'est sûr, ton ex-partner. On change français, tu vas être avec vous autres. On irait les quatre? Ça serait le fun. Oui. Ça serait le fun. Sly, l'épisode de cette semaine, les gens vont dire, pourquoi Sly? Bien, Sly, un, il était méchant, il était un heel. Il était plus blond que là et il était fort. Mais là, pas aussi fort que Dino Bravo. OK, dites-moi combien de Québécois ont réussi dans la WWE et qui avaient un fleur de liste sur le paquet. On n'était pas gros. fait que je me sens assez proche de Dino Bravo. Puis, j'étais un fan quand j'étais jeune. Bien, c'est ça, j'étais pour te dire, là, il est parti en 93. Avant, tu avais quel âge, toi, mettons, entre 86 puis 93, là? Bien, écoute, ça, c'est high school. J'avais 15 ans, 14 ans. Puis, tu suivais, tu l'as déjà dit, tu étais un fan de lutte. Oui, oui, écoute, je n'aimais pas ce qu'il faisait, avec Bravo, mais j'aimais le personnage parce qu'il était fort. Puis, c'est sûr, il venait du Québec, on trouvait ça cool. Puis, il était avec Jimmy Hart. Puis, mais tu sais, c'était un homme fort. Les trucs qu'il faisait, les concours de bench press, puis je ne pense pas que je m'entraînais encore dans ce temps-là, mais tous les hommes forts, les muscles, ça m'allumait, là, tu sais, puis comme qu'il n'était pas le plus grand, mais c'était un costaud. Oui. Il était bon dans son rôle, c'était un des plus populaires, là, tu sais, côté vilain, là. Oui, justement, en tant que vilain, trouves-tu qu'il avait l'affaire quand il était blond? Bien, moi, je ne l'ai jamais, je ne me souviens pas de lui noir. Bien, quand il était brun, c'était plus, c'était avant la W, au tout début, au tout début de la WWF, il était brun, mais après, vite, ils l'ont mis blond, là, tu sais. Je n'ai pas de mémoire du brun. Je l'ai vu en photo, comme tout le monde. Bien, moi, c'est, moi, c'est le cheveu blond, puis avec Jimmy Hart. Oui, il était aussi avec, je l'ai vu avec Johnny Valiant dans des vidéos, je l'ai vu aussi, bien sûr, avec French et Martin, mais avec Jimmy Hart, quand Jimmy Hart embarquait sur son dos puis il faisait push-up, là, c'était drôle, c'était drôle. Dino Bravo qui revient d'une tournée européenne en France, en Belgique, en Angleterre. Lorsqu'il est arrivé en France, les Français l'ont vu, mais lorsqu'ils l'ont vu, caché, comme disent les Français, ils n'ont pas dû trouver, ils n'ont pas trouvé ça tout à fait comique. Effectivement, il a prouvé une fois de plus sa super puissance. Un Dino Bravo qui cherche son rythme à la WWF et qui est sur le point de le trouver, croyez-moi. En attendant, Jimmy Hart s'occupe de sa destinée. Regardez-le, faire des push-ups avec le colonel Jimmy Hart sur les épaules. Il faut le faire. Mais, c'était quoi, tu étais un des meilleurs vilains que la WWF? Lui, tu ne posais pas de questions. C'est un vilain. En plus, étant québécois, un drapeau différent, c'était encore plus facile de se faire haïr aux États-Unis. Oui, toi, tu l'as fait. Tu étais capable de te faire haïr en parlant français puis tu te la quittes. Mais, c'est une belle gimmick. C'est gratuit. Mais, si tu n'es pas capable de délivrer la marchandise, le monde, après deux ou trois semaines, sont tannés. Mais, bravo, ils ont été capables à chaque année. bravo, il faut être dans le premier match ou dans le main event. Un peu comme d'autres, la résistance. Quand on a gagné la ceinture à Montréal, il venait de me mettre avec Rob parce que je venais de revenir de ma blessure. On a été 4-5 semaines, je me souviens, on était allés en Europe pendant 12 jours. On n'avait pas gagné un match. On perdait contre Hurricane puis Victoria. Des affaires bizarres. Puis, on arrivait à Montréal pour 100 champions pendant deux ans. Fait que, comme la résistance, vu qu'on avait une gimmick vraiment établie, on pouvait être dans un main event où on pouvait être le premier match. Puis, bravo, c'était pareil. Oui. Quand tu es bon vilain, quand tu es 100% vilain, tu peux faire bien paraître un babyface puis tu peux faire la soirée. Oui. Non, écoute, d'avoir jasé après toi, j'ai Claudia, sa fille, qui va être notre prochaine invitée et d'avoir entendu Bertrand nous faire un résumé de sa carrière. Je te pose la question comme ça. Penses-tu que Dino Bravo, un jour, pourrait être ennemi au Hall of Fame ou non? Écoute, la liste est tellement longue de gens qui devraient être là comme les Rougeaux. Est-ce qu'ils vont aller chercher ces anciens-là parce que... Mais les Rougeaux, c'est pas la Jacques avec les problèmes qu'il a eu puis tout ça qui fait qu'ils sont retenus, non? Non. Je pense pas. Je pense pas. Écoute, tout le monde revient à un moment donné. T'sais, Ogun a soué la WWA combien de fois. Même chose avec Brock Lesnar combien de fois qu'ils ont été en cours. Écoute, si c'est là puis je pense qu'ils le méritent, il y a plein d'autres mondes qui le méritent. Il y a du monde qui sont là puis ils l'ont mérité parce qu'ils sont mariés avec la bonne personne. Mais il y en a qui mériterait d'être là parce qu'ils n'ont pas vu la voix. Est-ce que c'est parce que c'était pas un... T'sais, les Rougeaux, ils ont pas été là pendant 10 ans. On pense que ça a été bien long, mais ça a été un court laps de temps. Je pense que c'était 3 ans. Je me souviens 23-4 ans. Je pense que Dino, lui, ça a été peut-être... Écoute, je te dis ça vite de même, il était là avant moi. Fait que mettons 84-85 à 91. 15-7 ans peut-être. C'est ça. Peut-être. Fait que... Mais tu sais, ça nous a tellement marqués parce que nous, on est... Ben toi, tu travailles là, mais moi, c'était mon enfance. Fait que c'est une période de mon enfance qui est vraiment dans le ciment que je me souviens très bien. Mais pour la WWE, ils en ont tellement, tellement encore à honorer. Mais ça va venir, peut-être. Là, la petite posture, pourquoi pas? On va poser la question tantôt à sa fille. À cause que comment c'est arrivé, puis le bad rep de la lutte, ça se peut qu'il passe sous silence aussi. Surtout avec la nouvelle compagnie, la nouvelle joint venture avec TKO. Et d'Odor. Merci. Oui. Fait que je fasse attention à de la mauvaise. Ben, Sylvain Grenier, Sly, merci beaucoup d'avoir appris ces quelques minutes pour nous jaser un peu de l'homme fort à le World's Progressman. Dino Bravo. Je te remercie. Puis content d'avoir de tes nouvelles. Super, super. Moi aussi, j'ai hâte de te voir en personne. Ça s'en vient vite. Ciao tout le monde. Bon hiver. Les connaisseurs de lutte sont d'accord à dire que vous avez coûté le championnat à votre poulain par votre intervention à l'extérieur du ring. T'as pas seulement l'haleine écœurante, t'as une bouche assez méchante, mon petit blondin. Je m'expliquerai pas 25 fois. Tout le monde l'a vu. La belle Élisabeth, pas de connaissance, mais il y en a à faire. On parlera pas en cave d'un couple d'heures au Forum de Montréal. Le monde le sait. Je le sais, mais tu le sais, mais tout le monde le sait. Que Dino Bravo, c'est le futur champion de la Fédération mondiale que Macho Man, il aime ça, il aime pas ça. Tu penses qu'il s'est fait brosser le dernier coup? Il sait pas en aller pour rien, le champion, mais il n'y en a à faire. Mais que Dino Bravo arrive au Forum d'un couple d'air, mesdames et messieurs. Vous allez voir le même homme que vous avez vu le dernier coup. Le Macho Man qui se passe quand on est en dehors. Dino va rester avec la ceinture. Je l'avais dit. C'est pas moi qui vais le faire. C'est lui. C'est le nouveau champion de la Fédération mondiale. À quelques heures, Dino Bravo, est-ce qu'on est prêt pour ce match? Je vais te dire quelque chose, mon petit blondin. C'est le calme avant la tempête. Parce que oui, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, et je dois même admettre plusieurs années que j'atteins une opportunité comme celle que je vais avoir l'après-midi. C'est pour ça que je vais prendre les choses en main calmement, présentement. Mais même que je mette les pieds dans l'enceinte du Forum de Montréal, croyez-moi... Ha! 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 La tempête va frapper le Forum! Ça fait trop longtemps que j'attends un macho-man! Ça fait trop longtemps! Oh, c'est lui-même évité dans la ville de Montréal! Eh bien, c'est temps que l'histoire rouvre un nouveau chapitre parce que personne va m'enlever l'opportunité est l'après-midi. Maintenant, c'est à moi d'accomplir ce que j'ai accompli. Et croyez-moi, les gens restent dans la promesse de Québec, ceux qui m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas aussi, quand je dis quelque chose, c'est parce que je le pense de plus profond de moi-même. Après-midi, vous allez avoir un nouveau champion mondial! Ici, moi! Les grands messieurs, c'est l'après-midi au Forum de Montréal, 2h. Soyez-y! Blondin, j'ai une autre question pour toi, là. C'est la fameuse anecdote du retour vers Montréal avec Dino Bravo. Il me semble que tu me l'as déjà conté, mais je pense que ton amnésie est contagieuse et je ne m'en rappelle pas. Veux-tu compter aux auditeurs? Oui, oui. Écoute, à un moment donné, premièrement, Dino et moi, on aimait beaucoup, beaucoup jaser ensemble. tout ce qui n'avait pas rapport avec la lutte. On avait des sujets. Il était très intéressé, par exemple, à comprendre ce que ma compagnie, qui s'appelait les productions de marques dans ce temps-là, il posait des questions. Écoute, on avait des discussions et après un taping, parce que les tapings d'entrevues que je faisais et les tapings de combat qu'ils faisaient avaient lieu aux trois semaines aux États-Unis, jamais dans la même ville. Ça, je l'ai compté. On s'en allait, on tapait pour trois semaines et on repartait. Et à un moment donné, on est reparti ensemble. On est embarqués dans la même auto et je me souviens parce qu'on est arrivés, mettons, à l'aéroport. Mettons que le vol est à 6 heures et on est arrivés à l'aéroport, c'est à 2 heures du matin. Parce qu'à un moment donné, Dino, il a dit, regarde, ça vaut-tu la peine de louer une chambre le vol dans 4 heures et on va piquer un somme dans le char. Mais tu sais, c'est quand même assez fou quand tu penses à ça que tu as dormi dans une auto avec Dino Bravo. On n'a pas payé de chambre parce que, même si Dino, il y avait de l'argent. Oui. Toi aussi, tu avais de l'argent. Peut-être, oui, c'est ça. Mais tu sais, payer une chambre pour 4 heures. Ça fait qu'on a baissé les bains, on a jasé. Maintenant, on a dormi, on a pris le vol et on est revenu. C'est une autre anecdote savoureuse que je trouve d'avoir vécu avec Dino. Puis vraiment, puis ça m'amène à une autre anecdote savoureuse avec Dino, les fameux pot-shop sur son dos. Oui, j'ai une photo, je l'ai ici sûrement. Tu l'as mis dans ton livre? Oui, je l'ai mis dans mon livre puis en plus, c'est dans mon bureau. Ton livre, parle-en donc, on fait une petite parenthèse. Oui, oui, le sim.shop est fermé. Ça coûtait trop cher puis ça valait pas la peine. Ceux qui, et là, on est dans la période idéale, merci d'avoir amené ça Hanson. Je t'aime pour ça. Oui, merci, t'es mon faire-valoir. Donc, c'est une période idéale pour commander le livre La grande histoire de ma petite vie, le soyez-y bien dans mes yeux. Vous m'écrivez marqueencommercialemfun.com ou encore Messenger, facile à trouver. Il y a deux Marc Blondin, mais vous allez voir la face, le vieux, c'est moi. et ça me fait plaisir de dédicacer et il va y avoir, je suis en train de passer à ça, il faut que je décide justement aujourd'hui, je vais faire un spécial pour le mois de, pour le prochain mois qui nous amène à Noël, je vais réduire le prix du livre ou rajouter un cadeau. Je suis là-dessus, mais il faut que je décide aujourd'hui, justement, c'est le plan. donc les auditeurs attendez que le rabais arrive puis achetez le livre de Marc. Ben, attendez pas, écrivez-moi, je vais vous le faire le rabais, le cadeau. Quelle offre, ça c'est une offre, elle n'a pas refusé. Marc, fin de la parenthèse, assez d'infos publicités parce que sinon notre ami Nick the Icon va se choquer. Prends-moi de l'anecdote des push-ups sur le dos. Ben, et j'ai vu parce que David Jouan nous a envoyé plein, le don Jouan des pauvres. Ben oui, oui, il ne faut pas l'oublier. Il nous a envoyé plein de vidéos, d'entrevues. Toi, tu n'as pas eu le temps de toutes les regarder. Écoute, il y a des images savoureuses là-dessus et à un moment donné, quand il y avait la portion où Dino poussait qui était l'homme le plus fort au monde, il mettait Jimmy Hart sur lui à télé, il faisait des push-ups, des pompes, comme on dit en bon français. Oh, des pompes! Regardez, Guillaume Bravo, il se frappait, oui, il se frappait sur la poitrine. Qu'est-ce qu'il fait là? Il fait des pompes. Et là, non, c'est un échauffement, regarde toujours. Et il demande, voilà. Il faut quand même être fort pour le faire. Ah oui, il faut être fort. Essayez ça dans votre salon avec votre femme sur les épaules, allez voir. C'est agréable. Il est content de Jimmy Hart. Ah oui, c'est plus agréable avec ta femme sur le dos. Ah oui, oui, oui. Quand il est venu à Montréal, ben, c'est moi. Il a décidé de m'embarquer sur ses épaules et de faire des pompes. Et le gag, c'est qu'aujourd'hui, pas ceux qui seraient capables. Impossible aujourd'hui. Je paierais cher pour voir ça. Cette photo-là, c'est, c'est, écoute, c'est quelque chose. C'est une photo dont je suis très, très fier. Tu sais, un bon moment. Parlant de quelque chose, la prochaine entrevue que tu as réalisée avec la fille de Dino, Claudia Brasiano, ça, c'est assez incroyable que tu aies réussi à l'avoir sur le podcast. Oui, parce que Claudia et moi, depuis qu'on a rendu hommage, un hommage posthume à son père, à Théo W, elle a été, elle a été une de nos invitées il y a peut-être deux ans quand je parlais justement des gens à qui on a rendu hommage à la Théo et elle a accepté, écoute, ça n'a pas été facile, elle a un horaire du temps avec les enfants puis le travail puis est sorti, ben, elle a accepté de nous jaser de son père Dino. Alors, je te laisse la présenter et c'est du bonbon. C'est du bonbon. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec Claudia Brasiano, la fille de Dino. Bravo! C'est la première fois dans l'histoire de la lutte professionnelle à Montréal au Forum, un combat de bûchons, ce qu'on appelle en termes anglais un lumberjack match. Ça sera surveillant justement et bien sûr, c'est pour la ceinture de chocs qui est dans du monde. C'est effrayant, t'as le coup de théâtre, t'appelles ça un coup de théâtre. Bravo, ça fait deux fois qu'il va au Macho Man Saviche, il se passe au bas, ça n'a pas de bon sens, ça fait deux fois qu'il mange. C'est effrayant, Macho Man Saviche, tu le sais que t'es faite, le monde de Montréal le sent, tout le monde le sait. C'est Dino Bravo, le futur champion de la Fédération mondiale de lutte, t'as signé un combat de bûcheron, t'as pas en train de faire. Qu'au Québec, Macho Man Saviche, t'arrêres pas de sol, t'arrêres pas là. Eh bien, lesdames, messieurs, j'ai Dino Bravo, le principal concerné dans cette histoire, match de bûcheron vendredi soir, 4 novembre, Dino. Je n'aurais jamais pensé que ça a vu de tous les moyens qui aient en possession de m'accéder dans la ligne parce qu'il sait qu'il faut pas faire des champions dans la ligne. Eh bien, tu pensais t'en sauver encore une fois avec un comptage en bas de la ligne. Eh bien, pour la première fois que c'est un combat comme ça est admis dans la ville de Montréal. Oui, un combat de bûcheron. Il n'y en aurait pas de comptage en bas de la ligne. Ça veut dire que toutes les lutteurs qui vont lutter ce soir-là au forum vont ensocler la ligne. Puis s'il y en a une, nous deux, qui est projeté en dehors de la ligne, eh bien, il faut que toutes les lutteurs la prennent et la projettent à l'intérieur de la ligne. Ça veut dire 5 000 de comptage en bas de la ligne. C'est tout ce que je veux. Vous m'attendez parce que vous autres, vous le savez tous, dans la ligne, homme à homme à l'intérieur des cadres, ça vise, ça n'a aucune chance. Ça fait deux fois que je fais ce que je veux avec toi. Eh bien, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est un combat de bûcheron, je veux absolument que vous écoutez le texte presse de Guy Auré. On va vous l'expliquer tous les règlements qui sont en fonction à un tel combat. Une chose est certaine, ça vise, tu n'en as plus de porte de sortie. Au forum, le Leopard du Lecmex, on va faire l'histoire de plusieurs façons, ça vise. Et c'est le 4 novembre, mesdames, messieurs. Je vous le dis, mesdames, messieurs, ça n'a pas été facile, mais finalement, Claudia, on a réussi à trouver quelques minutes pour faire ce zoom, cette entrevue sur l'épisode qu'on réalise pour la carrière de ton père, Dino Bravo. Comment vas-tu? Ça va très bien, merci, Marc. Et toi? Oui, oui, ça va très, très bien. On vieillit, mais on reste en forme et puis on s'amuse encore, c'est ça qui est important. Absolument. Première question pour toi, est-ce que c'est Bresciano? Bresciano? Oui, oui, le vrai nom se prononce Bresciano, mais c'était juste ma famille qui le prononçait ainsi, monsieur, madame, tout le monde, dans la vie, tous les jours, c'est Bresciano. On enlève l'accent italien un peu. Écoute, le nom de famille m'amène à ma première question. Le fait que ton nom de famille ne soit pas Bravo, j'imagine que ça t'a donné un échappatoire pour ne pas te faire poser 50 000, tu sais, si tu t'appelais Claudia Bravo, il y a bien du monde qui disait « Hey, t'es-tu la fille à Dino? » Puis là, ça ne finit plus. J'imagine que ça t'a quand même donné moins de, comment je pourrais dire ça dans les termes exacts, fait de toi moins public peut-être? Oui, je pense que oui aussi. Pour ceux qui connaissent plus Dino avec son nom personnel, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de demandes d'amitié outre-mer de gens que je ne connaissais pas par rapport à Dino, mais oui, effectivement, étant donné que son nom de lutteur n'était pas son nom de famille réelle, je pense que ça l'a filtré de beaucoup. Puis tant mieux dans le fond. Oui, c'est sûr. Écoute, tu parles d'outre-mer, celui qui organise tout mon podcast s'appelle David Jouan. Nous, Hanson GF et moi, on l'appelle le don Jouan des pauvres. Et il m'a envoyé, Claudia, je t'ai demandé ton adresse courriel tantôt, je vais te transférer ça. Il m'a dit pour te mettre dans le beat de l'épisode sur Dino, il m'a envoyé des entrevues, des écoutes. J'ai trippé ce matin, j'en ai écouté pour à peu près 45 minutes. Il y en a un que j'ai ri, j'ai ri. Ton père me traite de maillet à TV. T'es un maillet, blondin. Puis après ça, il me dit, femme de ta gueule, écoute, c'est du bonbon. C'est du bonbon. Dino, on sait que la ville de Montréal appuie l'ultimate warrior. Ça, c'est ton opinion à toi. Ton opinion à toi, on ne veut pas l'entendre. On sait comment qu'il est maillet. Tiens le microphone, laisse-moi dire aux Montréalais. Les Montréalais me connaissent. Les Montréalais, ça fait longtemps qu'ils me voient au Forum de Montréal. Ils savent que je tient mes promesses. La World Wrestling Federation aussi tient ses promesses. Mais des fois, ça perd un peu plus de temps que d'autres occasions parce que je pense que mon match de championnat, ça fait longtemps que je l'attends. Ça s'en vient. Oui, ça s'en vient à grands pas. Les Rougeaux, ils ont eu le match par équipe pour la ceinture puis ils promettent à tout le monde qu'ils vont en gagner. Laisse-moi te faire une prédiction en même temps. Gagnez-nous rien au Forum, les Rougeaux. Parce que moi, je peux te le dire. J'ai passé longtemps, je les connais. Les gens ne parlent pas beaucoup du warrior. Comme ça va être, laisse-moi parler. Les warrior, les jeunes connaissent, ils ont détruit tous ton passage. Et bien, ton arrêt, c'est au Forum de Montréal. Parce que, crois-moi, personne ne va m'arrêter. Warrior ou non, je connais ta force, mais tu ne vas faire face à l'homme. Le plus fort au monde adresse une federation puis au Forum, vous obtenez une autre victoire. Puis toi, femme de ta gueule. C'est trop long, j'espère que je vais ramener dans l'automne. Bien, mesdames et messieurs, ça se passe le 29 juin au Forum de Montréal. Dino Bravo, qui dit qu'il va s'occuper du Warrior, Ultimate Warrior. Ta surveille, j'espère que vous y serez pour voir cette action. Ça reste à prouver. Croyez-y, mesdames et messieurs. Ça va me faire plaisir de transférer ça et puis tu verras bien s'il y a des choses que tu n'as pas. Ce qui m'amène, bien sûr, à l'autre question. Est-ce que la fille de Dino Bravo connaît la carrière de son père? Parce qu'on le sait, quand il nous a quittés, tu étais très, très jeune. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, par la magie de YouTube, par les connaissances autour, est-ce que tu as une idée de l'ampleur qui était le lutteur Dino Bravo? Ben, ces dernières années, on le sait, Marc, tu es au courant, là, on dirait que le personnage ne veut pas mourir, même 30 ans plus tard. Je n'ai jamais été autant impliquée dans ce... et puis faire partie de sa carrière que ces dernières années, tu sais. Puis, mais non, avant, je ne le connaissais pas l'ampleur parce que je me mettais une barrière toute mon adolescence, mon enfance. Je voulais comme... La peine était encore là, était fraîche, puis je ne voulais pas regarder les vidéos YouTube parce que, bon, ça me faisait plus de peine qu'autre chose. Par contre, là, ces dernières années, tu sais, avec les enfants, j'ai des enfants aujourd'hui. Mon gars, il s'intéresse à papy, là. Tu sais, il connaît le personnage. Puis des fois, lui, il en écoute plus que moi. Ça fait que par la force des choses, ça m'amène à les écouter avec lui. Mais c'est depuis les dernières années que j'ai compris l'ampleur. Je le savais par l'entremise de gens qui m'en parlaient. Tu sais, je côtoie à Pat Laprade, tout ça. Ça fait que, oui, j'en ai entendu parler par eux. Mais de moi-même, ça ne fait pas vraiment... Tu sais, ça fait plusieurs années, mais pas tant, pas tant longtemps. On a eu, juste avant toi, on a eu Bertrand Hébert puis il a échappé que... Je ne sais pas si c'est officiel puis je suis le seul qui n'était pas au courant, mais il y a une écriture d'un livre qui est commencé. Oui, absolument, avec Bertrand puis Pat. Je pense que c'est un livre... Je ne suis pas trop sûre, en fait. Pat, il m'en a glissé un mot, mais je pense que c'est peut-être un peu fictif aussi, là, ce que j'ai entendu. Donc, ce que tu nous dis, c'est que tu n'es pas impliquée là-dedans, toi. Je ne suis pas vraiment impliquée, non. Pat, il m'en a parlé par respect, il m'a demandé, mais... Tu sais, j'ai donné mon accord, oui et non, il pourrait le faire quand même, étant donné que c'est fictif, ce n'est pas... Je crois, là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais je crois que c'est une histoire qui va faire avec ça, qui est peut-être, oui, du réel, mais du unreal aussi, fait que... Mais je n'ai aucune idée. Je sais que je vais être un des premiers qui va le lire, mais sinon, je n'ai aucune idée. Je ne vais pas te reprendre, mais quand tu dis « je ne vais pas parler à travers mon chapeau », c'est parce que tu portes une tuque. Oui. Mais je t'ai dit ça de même. Tu sais comment j'aime ça niaiser. Tu commences à faire froid. Quand on a fait une entrevue il y a peut-être deux ans et tu m'as parlé de ton fils et comment il était... Il aimait ça. La lutte, il posait des questions. Aujourd'hui, il a quel âge? Mon garçon, il a huit ans. Bon. Dans le temps qu'on s'est parlé, il devait avoir six ans. Ça fait deux ans. Je suis tellement bon en calcul. Huit ans, est-ce qu'il aime encore ça? Est-ce que tu disais tantôt qu'il aimait ça regarder des vidéos, tout ça, est-ce que ça a pris de l'ampleur ou ça reste comme c'était ou plus il vieillit, plus il a le goût d'en découvrir? Non, ça reste comme c'était. Tu sais, on a des discussions avec les cocos aussi parce qu'ils ont beaucoup de questionnements par rapport au pourquoi, pourquoi, pourquoi il n'est plus là. Ça a été long avant qu'on s'ouvre parce qu'ils sont jeunes. Il y a des choses qui se disent jeunes, des choses qui se disent moins. Ils en savent plus qu'avant, mais non, on n'écoute pas des vidéos à toutes les semaines. Mais tu sais, Dino, il est accroché un peu, tu sais, il y a quelques endroits qu'il y a des photos de lui ici, fait qu'on passe devant lui, on en parle un peu, puis, mais les vidéos, non, sont plus rares, je te dirais. Il avait plus d'intérêt quand il était petit, mais maintenant qu'il connaît l'histoire, qu'il a vu des vidéos, je pense que, tu sais, on a vu qu'est-ce qu'on avait à voir, un coup qu'on a fait le tour de YouTube à un moment donné. Exact. Tout comme toi, ils portent quel nom de famille, tes enfants? Ils sont des vaillancours. Moi, je suis bresciano, mais eux, ce sont des vaillancours. Ils portent le nom de mon conjoint. Donc, eux autres aussi, le nom vaillancours à l'école, ça ne dit rien, personne, nos parents, puis tout ça. Pas du tout. Oh non, non, ils ne se sont jamais fait questionner à propos de ça, jamais, jamais. Dis-moi, on m'a dit que tu avais participé un peu à l'élaboration de Dark Side of the Ring sur Dino, est-ce que c'est véridique? Oui, absolument. Je pense qu'il était tellement passionné et qu'il en mangeait tellement de la lutte qu'il voulait juste devenir de plus en plus famous. Est-ce que tu es contente du résultat final de cet épisode-là? Je suis vraiment contente de comment ça s'est fait. Au début, j'étais très sceptique pour vrai, avant de me lancer avec cette entrevue-là puis de donner mon consentement parce qu'on ne sait jamais les segments qu'ils vont prendre, qu'ils vont garder, qu'ils ne vont pas garder, les questions qui vont être posées. Fait que j'étais très, très sceptique. Au départ, je ne voulais pas le faire. Puis, j'ai rencontré les producteurs, les deux, Evan et puis Jason. On est allés souvent au restaurant avant. Ils m'ont dit comment c'était pour se passer et tout ça. Ils m'ont mis vraiment en confiance puis c'est des gars qui étaient vraiment dans le respect aussi. Fait qu'on a fait l'entrevue, tout ça. Il y a des questions que je n'ai peut-être pas voulu répondre, ma mère aussi de son côté puis la façon que c'est sorti, pour de vrai, je n'aurais pas pu espérer mieux. J'ai trouvé ça impeccable. Pour moi, c'est comme un souvenir puis à un moment donné, je vais pouvoir l'écouter avec mes enfants puis ils vont voir c'était quoi la vraie histoire de papy Adolphe. fait que oui, c'est très heureux. C'est la première fois dans l'entrevue que tu nommes Adolphe. Pour ceux qui ne le savent pas, ça fait partie de son nom. c'est Adolfo, son nom de baptême, si je pourrais dire. Son nom, c'est son baptisteur, c'est Adolfo Bresciano, mais personne ne l'appelait Adolfo, c'était Adolphe. la maman, le papa, mes grands-parents, en fait, toute sa famille, c'était vraiment Adolphe. Tout le monde l'appelait comme ça. Sur l'épisode qu'on fait présentement, Hansum me pose des questions puis je reviens avec des moments tellement plaisants que j'ai eus avec ton père. Écoute, c'était lui et moi, on aimait parler de business. On aimait, il était intrigué par ma compagnie que je venais de lancer qu'il va avoir 40 ans en 2024, donc ça fait longtemps. Il me posait des questions, on avait de belles discussions et surtout, son but ultime était de me faire rire dans le ring. Fait qu'il faisait, il me disait des affaires, je me mordais les lèvres. Écoute, c'était fou, lui, puis French et Martin, les affaires qu'il pouvait me dire pour me déconcentrer, c'était, écoute, moi, il m'a fait rire. J'ai eu, beaucoup, beaucoup de plaisir. Dis-moi, dans ton entourage aujourd'hui, dans ta vie de tous les jours, est-ce que ça arrive, la lutte, est-ce qu'elle fait encore un petit peu partie ou si c'est vraiment comme quand moi, je te relance, patte la prade ou des choses du genre, est-ce que dans ton entourage, il y a du monde qui sont encore impliqués dans le monde de la lutte? Il y a mon cousin, mon cousin, il écoute encore la lutte depuis toujours, les lundis soirs, le Ross et sa crise, SmackDown, les pay-per-views, il est vraiment actif. Lui, c'est un passionné de lutte. Par l'entremise d'Alex, mon cousin, j'en entends parler quand je le vois, on en parle tout le temps. Des fois, je dis, Alex, si tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner, aller voir un pay-per-view, n'importe quand, tu me fais signe, je vais y aller parce que mon père a gravité dans ce milieu-là. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'interpelle, qui m'intéresse. Je n'écoute pas ça dans la vie de tous les jours, ma famille non plus. C'est vraiment juste mon cousin. Mais je trouve qu'en arrière de ça, c'est des athlètes, des vedettes. Mettons que j'ai la chance de le voir avec Alex, ça me fait bien plaisir. Le Hall of Fame, est-ce que c'est quelque chose que la fille de Dino pense des fois que ça pourrait être le fun? Oui, j'y ai pensé souvent. Oui, j'y ai pensé souvent. Pour de vrai, si je me ferais approcher pour ça, j'irais, c'est sûr. Mais je n'en ai jamais entendu parler. Je regardais dans la série de vidéos que je vais t'envoyer, les vidéos, entre autres, les brunchs avec Pat Patterson où Dino a les cheveux bruns. Les nouvelles qui se passent dans le monde de la lutte, spécialement à Montréal, que ce qui s'est passé au dernier spectacle de lutte au Forum de Montréal. Là, sur le brunch de Pat Patterson, le rêve du Québec, vous allez savoir la vérité. Parce que mon invité cette semaine, Dino Bravo et son gérant, Johnny Valiant, Dino Bravo va te dire quelque chose. Franchement, t'as perdu la tête. Je ne sais pas ce qui te passe dans la tête. T'as perdu la tête au Forum dernièrement. T'as fait souffrir les rougeaux. Là, ils n'arrêtent pas de broiller les rougeaux. T'es malade, Bravo. T'es malade. Écoute, Maricine, dis-moi franchement, t'as pas aimé ça toi qui s'est passé au Forum. Tu vas me dire ça en pleine face, toi là. Ben, j'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça, là. C'était le plus beau jour de ma vie, Bravo. J'ai pas aimé ça. J'en revenais pas. J'étais là. J'étais là au Forum de la Monde, ils m'ont pas vu, mais j'étais là. Je te dis que j'ai pas aimé ça. Je m'as dit une chose, Bravo. J'ai un petit cadeau pour toi. Et l'autre Dino avec les cheveux blonds. On a invité cette semaine. La raison que je l'invite encore, c'est pas ça. Vous le savez tous, c'est mon grand ami Dino Bravo. Là, je vais te dire quelque chose par la scène parce que je pense que tout le monde au Québec sait que t'es un barbeau. Mais je vais dire quelque chose. La démocratie et la liberté de parole, ça va pour tout le monde. T'as été juste en aide que t'invites Jean-Crugeot aussi se défendre lui-même. Puis je te l'ai dit, je t'apprends à toi au Forum, le troisième partenaire, je vais être là. Tant qu'à toi, ce que tu penses, tu sais où est-ce que je t'ai trouvé ton père, ton framance, il est mort. Viens-ci, tu niaiseux, n'es-tu pas niaiseux? N'es-tu pas niaiseux? Ça fait vraiment deux contrastes. Tu voyais le personnage, mais le fait qu'il ait les cheveux blonds, c'était tellement plus facile de devenir vilain. C'était un signe que t'étais un méchant. C'était vraiment bon. Tu vas voir les entrevues si t'as le goût d'être... Absolument. Ah oui, c'est ça, je vais l'écouter. Ça, c'est clair. Écoute, on est vraiment content que t'aies pris quelques minutes de ton temps super chargé. On réussit à faire ça un dimanche après-midi, en fin d'après-midi, ces petits quelques minutes-là, parce que je trouvais que c'était important. c'est sûr qu'avec Hansum, j'en ai parlé, Bertrand nous a fait un résumé, mais un résumé assez long de sa carrière, parce que c'était tout un lutteur au Québec qui a été... C'est gros, le Dino Bravo, c'est gros. Moi, j'ai 65 ans, j'en entends parler régulièrement. Et tu te souviens, peut-être, il y a un an, je t'ai contacté parce qu'il y a une compagnie qui a fait une figurine et qui, écoute, je la trouvais tellement belle. Je n'ai même pas réussi encore à mettre la main dessus, mais ça aussi, ça doit avoir ramené des émotions et ramené certains souvenirs parce que tu étais approché pour avoir, je ne sais pas si tu as participé ou juste qu'ils t'en ont donné la figurine. Oui, bien, il a fallu qu'il y ait mon autorisation. En fait, petite primeur, peut-être que tu ne le sais pas, mais il y en a une deuxième qui s'en vient sur le marché dans un avenir rapproché. Ah, oui? Oui, oui, c'est spécial parce que, bon, tu as ton père en bonhomme. C'est tout le monde que ça arrive là. C'est sûr, c'est sûr. Oui. Tu as ton père en bonhomme. Exact. Moi, ils m'en ont donné quelques-uns exemplaires. Fait que, tu sais, Marc, si on se croit, ça va me faire plaisir de t'en offrir une. Ah, bien, c'est bien gentil. Ça va me faire plaisir. Surtout que Noël s'en vient, là. Wow! Oui, oui, oui. Ça sera mon cadeau pour toi. Fait que, Claudia, un gros merci. Je l'apprécie beaucoup. Et j'espère que, parce que ce qui est le fun des podcasts, c'est que ça reste là. Ça reste là longtemps. Moi, on est rendu presque à 140 épisodes. Alors, celui-là, il est 100 % sur la carrière de Dino avec des anecdotes et tout ça. Alors, si un jour, tu as la chance avec tes enfants de l'écouter, bien, écoutez-le parce que c'est juste le côté de lutte. Je ne voulais pas aller dans d'autres sens. Je voulais juste parler du lutteur, le gars avec qui j'ai tellement eu de plaisir, tout ça. Et j'ai une photo que j'ai jeté un petit coup d'œil et ça m'a fait réaliser en terminant. 1988, on a fait un match de balle. Le match au complet est disponible sur ma chaîne YouTube Marc Blondin. On jouait, c'était comme les lutteurs avec ses quoi et on jouait contre le Canadien, les joueurs du Canadien. Écoute, il y avait du monde à Sainte-Thérèse et Dino est là en blond et je me suis dit en voyant en photo, tu sais, dans ce temps-là, ce qu'on appelait le quai faible où les méchants étaient d'un côté puis les bons étaient de l'autre. Mais pour cet événement-là, tout le monde dans la chambre était là, autant Rick Martel, Gino Brito, ton père, les Rougeaux, toute la gang était réunie pour jouer. Ton père n'avait pas joué, il était coach, mais ça a été, c'est une photo, j'ai réalisé que, premièrement, on ne peut plus voir ça aujourd'hui parce que les gars, ils auraient trop peur de se faire blesser et la compagnie dirait non, tu ne vas pas jouer à la balle. Entre autres, Jake the Snake et Jim Duggan étaient de ce match-là puis Jake, les deux pieds sont partis puis il est tombé sur le dos, il a ouvert la main puis la balle est tombée dans sa main. On s'en a l'air d'une affaire stagée, là, tu sais. de voir la photo puis de voir Dino en blond, je me suis dit, ça ne fait pas longtemps que le monde acceptait que les méchants et les bons parce que le monde voulait y croire, voulait y croire, tu sais. Ça fait que c'est des beaux souvenirs, c'est des beaux souvenirs. Ça fait que je te laisse là-dessus, on pourrait parler tellement longtemps, mais encore une fois, au nom de tous les amateurs et tous les auditeurs du CIM, merci beaucoup, Claudia Bracciano et au plaisir de te revoir sous peu. Absolument, ça m'a fait un grand plaisir, Marc, n'importe quand. Dino Bravo a eu la chance de rencontrer Savage avec cette fois la stipulation que si Savage était compté à l'extérieur, eh bien, il perdait sa ceinture. Eh bien, encore une deuxième frustration pour Dino Bravo puisque cette fois, Gino Brito est intervenu sur le ring, le représentant de la WWF pour indiquer que Dino Bravo avait lui aussi été compté à l'extérieur. Eh bien, c'est une décision évidemment qui est contestée par une grande majorité du public. Dino Bravo a prouvé dans ses deux matchs qu'il était capable de devenir le champion du monde et on peut comprendre sa frustration. Eh bien, à sa requête bien spécifique, il a demandé un match spécial pour régler le cas une fois pour toutes. Il y aura un vainqueur dans le milieu du ring et pour ça, c'est un match de bûcheron qui est prévu au forum à la demande de Dino ici à mes côtés. Bonjour Dino. Bonjour. Une bonne explication, M. Horé, puis je dois expliquer aux gens ce que c'est qu'un match de bûcheron. La situation est très simple. Les gars qui vont participer ce soir-là au forum de Montréal, ils vont en avoir 14. Ils vont contourner l'arène complètement. C'est-à-dire que si match au même, moi-même, on est projeté à l'extérieur de l'arène, accidentellement ou volontairement, leur rôle, c'est de venir en groupe, de prendre le lutteur et de le projeter à l'intérieur de l'arène. C'est-à-dire que des matchs nuls, des gens n'aiment pas ça au Québec, on va avoir un gagnant, on va en avoir un gagnant au forum de Montréal. Il va y avoir une décision à l'intérieur de l'arène. Le seul rôle des bûcherons, c'est de prendre le lutteur, de le renvoyer à l'intérieur de l'arène. Si un gars comme Dougun veut se mêler de mes affaires, eh bien, je vous garantis que ça va revoler un peu partout dans le forum de Montréal. Mais mon but premier, c'est qu'il y ait un gagnant au forum de Montréal. La solution et la meilleure solution, c'est le match de bûcherons. Je remercie la commission provinciale pour m'avoir accordé cette chance-là parce que je vous garantis qu'il va y avoir un gagnant et le gagnant, vous devez regarder en ce moment. On est de retour sur le CIMS. Soyez-y, mesdames, messieurs. Je te l'avais-tu dit, que gentille, Claudia, je la connais personnellement. C'est une grande, grande amie de ma soeur Gabrielle qu'on salue et qui est sûrement à l'écoute. Sûrement, sûrement. Écoute, il reste peut-être une anecdote que je veux te conter. Ah oui, laquelle, laquelle? C'est ça, j'essaie. Ah, bien, écoute, lui et Frenchy Martin, chaque fois que j'étais sur un ring pour présenter des lutteurs parce qu'ils venaient sur le ring, ils me disaient des folies, des folies les deux pour me faire rire en tant qu'annonceur du ring. Oui, oui. Mais ça se compte même pas en radio ou podcast ou whatever. Même pas une? Bien, mettons, il me disait, regarde, dans la quatrième rangée, la fille en rouge, tu l'aides, elle a une face de chien ou toutes sortes d'affaires qu'il pouvait dire. C'était juste pour me faire rire puis je me mordais à l'intérieur des lèvres pour rester sérieux parce que l'annonceur maison ne pouvait pas partir à rire, c'était impossible. Ben non, ben non, ben non, ben non. Fait que c'était une des anecdotes que je voulais te conter, tu sais. Intéressant, intéressant. Et là, on a le multiverse présenté. Qui est de retour. Oui, présenté par Max Bacon, courtier Remax Signature. On va laisser aller à la pub tout de suite pour venir. Entrez dans un monde parallèle avec Marqué Ensemble dans le segment multiverse du SIM. Et si ça n'était pas arrivé ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Et cette semaine, la question que je pose dans un autre univers, l'univers multiverse, si les événements tristes de 1993 dans la vie ou dans la mort de Dino Bravo, est-ce qu'il aurait réussi à repartir la lutte québécoise? Parce que semble-t-il que c'est un projet qu'il avait en tête, comme nous l'a expliqué Bertrand. Semble-t-il qu'il a parlé à Jacques Rougeau une semaine ou deux avant son décès. Penses-tu que ça aurait pu arriver? Marc, je me sers de mon miroir parce qu'en 1993, j'étais tout jeune, j'avais 13 ans. Je vais avoir toute l'expertise d'un gars qui était déjà dans la business à ce moment-là. Comment tu voyais ça, toi, à ce moment-là? Moi, je pense que ça n'aurait pas été possible. À cause de la faute, force de Vince McMahon et qui est allé chercher toutes les vedettes québécoises. Tu sais, tous ceux qui avaient les grosses vedettes et ceux qui pouvaient être des vedettes à devenir. À devenir, oui. Il est allé les chercher. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas si les retraités, est-ce que ça aurait donné la même affaire que la WCW a réussi à faire, aller chercher les retraités ou les plus âgés de WWF? Est-ce que ça aurait pu marcher? Est-ce que la télé aurait été assez forte? Est-ce qu'il y aurait pu? Parce qu'à ce moment-là, on parle, ce serait arrivé en 94-95, j'imagine. Oui, oui. Il y avait beaucoup moins de télé qu'on a aujourd'hui. Est-ce que ça aurait été possible? Parce qu'on sait, pas de télé, ça ne marche pas. Donc, selon moi, ça aurait été très, très difficile dans ce multiverse. C'est rare qu'on est d'accord, Marc, mais j'abonde dans le même sens que toi, parce que ça dépend quel genre de produit on aurait voulu avoir. On n'aurait jamais été capable d'être au niveau de la WWE qui était maître à bord de tout ce qui était la lutte à ce moment-là, qui, comme tu dis, avait ramassé tous les talents de tous les territoires et les sueurs talents de tous les territoires. Et tu sais comment est Vince McMahon ou comment il était et c'est quelqu'un qui ne voulait pas qu'il y ait d'autres compagnies qui rentrent dans ces buildings. En plus, si tu n'avais pas le droit de rien faire au Colisée, pas le droit de rien faire au Forum à cette époque-là, à un moment donné, tu fais ça où? Entrez dans un monde parallèle avec Marc et Ensemble dans le segment multiverse du SIM. Et si ça n'était pas arrivé ou si ça s'était déroulé autrement? Un segment proposé par votre courtier immobilier Remax Signature, Max Bacon. Et si Max s'occupait de votre transaction immobilière? 514-260-9415. Écoute, tu regardes, tu me vois regarder mon téléphone. J'attends des nouvelles de Bertrand Hébert, mais le fameux combat de championnat du monde de Dino Bravo, c'était face au macho man Randy Savage. Ce combat de bûcheron sur l'Umberjack match, eh bien, il aura lieu, bien sûr, ce match-là, vendredi, le 4 novembre prochain à 20h. Et j'ai, bien sûr, un des belligérants qui sera dans le ring face au champion défendant, bien sûr, Randy Macho Man Savage. Vous l'avez reconnu, le Montréalais Dino Bravo, accompagné de son gérant, l'artiste Frenchy Martin. Dino Bravo, tout a été dit sur le combat de bûcheron. Comment est-ce qu'on se sent à quelques semaines, justement? Oui, les gens comprennent exactement les règlements du combat de bûcheron. On a pris assez de temps, je pense, pour expliquer à tous les Québécois qu'ils vont citer au match qu'est-ce que c'est qu'un combat de bûcheron. Maintenant que c'est confirmé, on sait aussi pourquoi on est venus à ce point-là. C'est pour garder Macho Man dans l'arène. Eh bien, en ce moment, comment je me sens? Je me sens très confiant, mon petit blondin, parce que c'est ça que j'avais manipulé moi-même, parce que je voulais en venir à ce combat-là. Puis la première fois que la commission, la régie des sports de la province de Québec, me donnie une chance en favoriser un combat de bûcheron. Eh bien, je vous laisserai pas tomber toutes les Québécois, parce que je le sais, ça fait longtemps que le Canada et surtout le Québec attendre un champion mondial. Eh bien, le 4 novembre, ça va être confirmé, parce que les gens qui ont vu les deux combats précédents savent que je peux faire ce que je veux avec Macho Man Savage, que je l'ai à me remercie. Eh bien, non, je fais pas la règle d'être trop confiant. Savage, you know I can beat you! Et le 4 novembre, ça va être une première pour le combat de bûcheron et on va le couronner de la seule façon qu'on connaît, Frenchy, avec une victoire incroyable! Monsieur Martin, l'artiste, avec tous les lutteurs autour du ring, tu pourras sûrement pas t'emmêler. Écoute, ma bête, je te vois avec tes souliers de fan avec tes talons pour avoir l'air d'un homme, moi, tu n'as rien qu'à faire. Macho Man, ça fait passer deux coups par Tino Bravo, puis à Québec, ça se dit, pas deux, sans toi, puis Macho Man, la ceinture de championnat, elle appartient à Tino Bravo, le monde le sert, il n'y a rien qui se peut faire. Ton Élisabeth, tout ce qu'elle va pouvoir faire, c'est ce qu'elle fait tout le temps, regarder dans les airs puis pas le croire parce que tu vas embarquer et ça va être super beau, ça. En mêlant, messieurs, deux hommes qui sont vraiment sur deux ans, c'est à surveiller au Forum de Montréal 4 novembre prochain. Il est supposé de m'envoyer à la date, mais le temps file puis à la date, je ne l'ai pas. Mais moi, je pense que c'est en 1988. Si ça arrive dans les prochaines, la prochaine minute, on vous le donnera. Mais cette fameuse tournée médiatique pour mousser Tino Bravo à titre de possible champion du monde de la WWF, c'était face à Randy Matchman Savage. En somme, la semaine prochaine, le podcast va se faire live, mais pas live, mais je serai au show soit à Orlando, mais fort possiblement à Tampa, à Clearwater. Il faut que je te compte ça rapidement. Au cas que je croise Hulk Hogan dans une de ses deux boutiques ou son restaurant et que la dernière fois, je l'ai vu, il ne se souvenait pas de moi. David Jouan, le donjouant des pauvres, m'a préparé un montage de une minute vidéo de tous les débuts d'entrevues et tout ce que j'ai fait avec Hogan. Avec toi, ça? Wow! Si je vois Hogan à sa boutique ou au resto, il disait, regarde, j'ai de quoi te montrer et ça dure une minute. Logiquement, ça devrait allumer quelque chose, mais regarde, il est peut-être comme moi, amnésique lui aussi. Et tu pourras peut-être l'avoir comme invité sur le podcast. Soyez-y, mes rames, messieurs. J'amène, j'amène mon hiring, j'amène mes affaires. Évidemment. Écoute, la semaine prochaine, ça va être le fun parce que ce n'est pas évident de savoir qui avoir comme invité, mais je trouve que le sujet, tu sais, il y a des, je pense à Roman Reigns en 2015 quand j'avais été voir WrestleMania avec Sly, tu sais, la WWE essayait de le rentrer dans la gorge des fans et ça ne passait pas. Puis, tu sais, aujourd'hui, c'est une autre histoire. Oui, effectivement. Donc, les lutteurs, que c'est les compagnies, que les promotions, que les fédérations ont tenté sans succès de rentrer dans la gorge des amateurs et de l'autre côté, les amateurs, les fans qui ont forcé les fédérations. Entre autres, avec Daniel Bryan et Monday, L.A. Knight. Donc, si vous avez des idées, des souvenirs de certains des noms de lutteurs qui ont voulu être poussés, je pense que ça va être le fun de jaser de ça parce que quand tu es propriétaire d'une fédération, tu as une vision mais ça se peut que ton public n'ait pas la même vision que toi, tu sais. Wow! Hey, ça va être intéressant ça, Marc. Et de quelle façon on invite les gens à venir nous rejoindre la semaine prochaine pour ce sujet fort fascinant? Et la semaine prochaine, n'oubliez pas, je serai en short pour que les Américains voient comme faux mes mollets d'acier. Je vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs!